Je viens accompagner le spécial olympique après une consultation médicale pour aider les enfants. Je suis venu chez le spécial olympique parce qu'on m'en a parlé dès mon arrivée au Sénégal et j'ai directement été bien accueilli dans une super équipe très dynamique. Aujourd'hui, on est actuellement à Thies pour dispenser une consultation médicale gratuite, ce qui permettra aux familles ayant des enfants déficients intellectuels de pouvoir avoir accès à des soins, tout ça gratuitement. Je suis venu chez Maggi et je suis venu chez le spécial olympique pour travailler chez moi. Je suis venu chez Maggi et je suis venu chez une consultation médicale. Je suis venu chez les spécial olympiques, je suis venu chez le spécial olympique, je suis venu chez Maggi et je suis venu chez nous. Je ferai une consultation médicale pour la refaire, le dentaire, la nutrition, la cardiovasculaire, je suis venu chez une pharmacie. Je ferai des ordonnances pour leur coach qui me разные et que j'ai déjà fait chez Magg et Helm. Lolo et l'Olympique, c'est tel que l'Olympique est la première fois dans un mois d'exemple. Lolo nous a une très bonne attaqué. Il est 다시 un cycle très important, les gens se sont très bonnes et ils se sont très trop fortes. J'ai dit que nous devons charged. Je pensais que nous avions été bénéco vos accords. Je sais qu'il est venu acheter leur famille. Parce qu'ils ont commencé à croire. Les enfants ne sont pas des enfants à nous. Ils ont choisi leur vie, et c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez choisi leur père, leur mère, leur mère et leur mère. Ce qui m'a poussé à faire partie de Special Olympics, le jour des championnats nationaux, je remplaçais un collègue qui était censé faire l'assistance avec Special Olympics et on l'a appelé pour le travail. Du coup, il m'a demandé de le remplacer. Je ne savais pas qu'à priori, c'était juste pour faire une assistance médicale. Donc je suis venu, je l'ai remplacé et au cours des championnats nationaux, je me suis dit pourquoi pas moi faire partie de cette équipe qui est là pour aider ces enfants atteints de trisomie 21 à pouvoir, à mieux vivre passionnément, de s'insérer dans la société. Et voilà, j'étais content, j'étais vraiment ému et j'en ai parlé à la responsable, à la coordonnatrice médicale, madame Diop Basenta. Donc je lui ai dit, écoutez madame Diop, je suis là, je n'ai pas d'argent, mais je peux consacrer mon temps libre à cette association-là. Et du coup, elle m'a dit, oui, c'est ça, sois le bienvenu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré cette association-là. Sous-titrage Société Radio-Canada